En novembre 2019, Anna Skournif, un étudiant de 22 ans, s'immole devant le bâtiment du Crous à Lyon en laissant une lettre dans laquelle il dit « J'accuse Macron, Hollande, Sarkozy et l'Union européenne de m'avoir tuée, en créant des incertitudes sur l'avenir de tous et toutes. J'accuse aussi Le Pen et les éditorialistes d'avoir créé des peurs plus que secondaires. » À ça, la première réponse des politiques qui arriva bien tard, ça a été de dire, comme Gabriel Attal, « Qu'il n'est jamais un acte politique que de tenter de mettre fin à ses jours. » « Et moi j'aurais aimé entendre dans votre bouche qu'il n'est jamais un acte politique que de tenter de mettre fin à ses jours. » C'est le propre du néolibéralisme, ça, de considérer l'individu comme seul responsable de ce qui lui arrive sans que jamais le pouvoir n'ait, lui, de responsabilité. Mais pourtant cet acte, il est vraiment politique et ne peut pas être isolé du contexte social. Cet acte résulte de la précarité que les politiques néolibérales organisent et renforcent. De la baisse des APL, du fonctionnement de parcours sup, des retards de paiement du CRUS, en somme de la difficulté de se nourrir, de se loger et d'étudier. Le néolibéralisme, par sa violence, multiplie ces histoires de gens qui se suicident chez France Télécom, Lidl ou dans l'éducation nationale. Deux ans après l'immolation d'Anas, la précarité des étudiants a continué à s'aggraver et les inégalités continuent de se creuser. Alors je pose la question. Pourquoi Macron peut-il brûler des étudiants alors qu'il serait inenvisageable de brûler Macron ? Cette question, c'est la question de la violence et de sa légitimité. Si Macron, l'État et la classe bourgeoise peuvent agir ainsi impunément, c'est qu'ils détiennent le pouvoir. Autrement dit, la possibilité de nous imposer leur choix de servir d'autres intérêts que le nôtre. Jusqu'à nous condamner à n'avoir ou ne voir que le suicide comme option, comme manière de récupérer notre dignité. Mais attends, attends, un pouvoir il est légitime que s'il prouve qu'il est légitime ? Bah ouais, par le consentement et la confiance quoi. Et comment ils obtiennent ce consentement ? Bah par des élections, qui se dérangent pas de corrompre via des financements chelous et des médias de leurs potes milliardaires. Et si on veut dépasser ce cadre d'une manière ou d'une autre, c'est la police qui débarque pour rétablir l'ordre. Si on respecte pas leurs règles, c'est la matraque. Et en fait, la manière dont ils se rendent légitimes, c'est la violence. Ils utilisent la force pour continuer de réduire nos possibilités. Bon, disons les termes, oui, mais enrichissons-les. Parce que pour Macron et ses potes, la violence, ça se limiterait à la violence qui est évidente. Celle où les caméras de surveillance ou de BFM peuvent facilement nous identifier. Oui, oui, ce qui les choque et ce qui devrait tous nous choquer a priori, c'est la violence immédiate, visible, active. C'est le fou qu'être sans feu, c'est les chemises arrachées, les vitrines cassées, les murs tagués. Ouais, en gros, la violence dans leur bouche, elle est réduite à ce qui leur permet de se positionner en tant que victime. Mais pour faire ça, ils sont obligés d'invisibiliser les violences de leur système. Ah, oui, oui, cette violence dont on parlait au début, celle qui tue, celle qui naturellement se fait plus discrète parce qu'elle est plus lente, plus vicieuse, qu'elle est passive et qu'elle fait partie de la norme, du statu quo. C'est la violence de la réforme chômage, de la fin des contrats aidés, de l'augmentation de l'essence ou du contrôle des frontières. Ouais, donc finalement, en vrai, les bourgeois, ils ont pas peur de la violence, hein. Ils la sèment consciemment. Ce dont ils ont peur, c'est de la violence illégitime. Mais qui définit ce qui est légitime ou pas ? Ta grand-mère ou la classe bourgeoise qui détient les médias et le pouvoir ? Bon, sauf si ta grand-mère, c'est une bourgeoise, mais bref, tu vois l'idée. Ouais, ce qui les intéresse, c'est les causes de la violence. Ils aiment ce qui les arrange. Quand des manifestants veulent dégager Macron, c'est pas bien. Quand c'est pour les réprimer, c'est bien. Quand il y a des révoltes à Cuba, c'est bien. Quand la Colombie organise des petits massacres, là, on s'en fout. Quand c'est pour les poteaux de BlackRock, on peut appauvrir des millions de personnes, mais organiser des grèves est une violence symbolique insoutenable. Ils imposent leur vision bourgeoise de la violence à tous, notamment à travers les médias mainstream qui n'hésitent pas à la mettre en scène, dans une guerre des images. Les gilets jaunes se rappelleront des médias plantés sur les toits, caméras pointées sur la rue, prêtes à tirer l'image des manifestants qui, bloqués sur un boulevard, volontairement seront gazés et chargés par les CRS dans le seul but de provoquer une réaction qui puisse servir ce dessin qu'ils ont fait des dominés. Les pauvres, les noirs, les arabes, ils sont violents. Regardez comme ils se bousculent, regardez comme ils sont sauvages. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire du mal, taper, tuer du flic. Ils renforcent la perception menaçante qu'on se fait des gens pour prétendre. « Eh oh, ceux qui se défendent là, c'est nous, c'est nous, c'est vous qui nous agressez. » Et en ça, les provocations des CRS font entièrement partie du dispositif. Et cette stratégie-là, elle était déjà utilisée par les empires coloniaux. Elle consiste à rendre les dominés indéfendables par nature. Du coup, en opposition, le système est lui naturellement défensif, puisqu'il défend ceux qui sont déjà reconnus légitimes à se défendre par eux-mêmes. On se rappelle du 1er mai 2019, où Castaner, soutenu par les CNews et compagnie, affirmait que l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière était attaqué, alors même que, comme l'ont démontré plusieurs vidéos, les Gilets jaunes ne cherchaient qu'à trouver un refuge ou se protéger des attaques de gaz lacrymogènes et tentaient d'échapper aux flics qui les prenaient en tenaille. Ils nous forcent à les voir comme légitimes, et de cette légitimité, ils en justifient la légalité. Si les médias font passer leur violence comme de la légitime défense, leur loi nous criminalise définitivement dès que nous résistons à leur violence. Et le pire, avec cette vision bourgeoise de la violence, c'est qu'elle s'infiltre jusque dans nos cercles militants par le dogme de la non-violence. Ça, c'est un truc que j'ai observé quand je militais avec Extinction Rebellion. Ouais, c'est un collectif écolo qui partage cette prophétie d'un changement radical du monde si on est 3,5% à être déterminé à changer le monde pacifiquement. Faudrait déjà rappeler que cette étude, elle a été faite par Erika Chinoet et Maria G. Stephen. La dernière, c'est une chercheuse qui a travaillé pour l'OTAN et le gouvernement américain, et la première, c'est une chercheuse qui travaillait pour un institut de la paix financé par la Banque mondiale, l'Union européenne et d'autres institutions privées. Mais on nous donnait aussi en exemple des luttes qu'on mettait en avant comme pacifistes, accolées à des statistiques pour nous rassurer. Nos mains ne serviraient au pire qu'à grimper aux arbres ou à se gluer à un bateau, mais elles ne serviraient pas à défendre nos camarades rouilles de coups par la police. On oubliait que Gandhi, grand nom du mouvement d'indépendance de l'Inde, en plus d'être un individu qui soutenait les castes, qui était raciste et qui forçait des enfants à dormir avec lui, n'avait servi à l'Empire anglais que de caution modérée. Ils n'ont pas été forcés à quitter l'Inde, mais invités à transférer le territoire à une administration néocoloniale. On oubliait aussi de dire que le mouvement pour les droits civiques aux Etats-Unis était rendu ententable au blanc par Martin Luther King, mais qu'il tirait sa force aussi de la lutte des Black Panthers. Je vous prends là deux exemples très connus, mais il y en a un tas d'autres. En bref, on se lesait convaincre par leurs discours et on perpétuait l'invisibilisation des minorités que la bourgeoisie avait entamées. Parce que la bourgeoisie, elle aime se réapproprier les luttes en les décrivant comme des belles évolutions. C'est pour ça que dans quelques années, c'est sûr qu'ils vont faire des films incroyables sur les Gilets jaunes. Ce que la bourgeoisie ne contrôle pas, elle la vide de sa substance révolutionnaire. Et ses oublis continuaient jusque dans les actions, avec par exemple ce genre de trucs que j'ai vu. Ouais, cette bannière par exemple, qui met la police et XR au même niveau. Ah oui, parce que pour eux, c'est positif. C'est vrai que XR ou la police, tous deux travaillent à rendre Londres plus safe. Ah oui, mais plus safe pour qui ? Pas pour le militant qui, quand on bloquait Waterloo Bridge, s'est fait violemment et en fait illégalement, menotté et fouillé. Bon, mis à part le fait qu'on bloquait un pont, le gars, il était là avec nous, on se comportait de la même manière en fait. Mais qu'est-ce qui était différent ? Il avait une capuche et... Ah oui, il était noir. Leur vision bourgeoise de la violence, elle nous désolidarise. Elle justifie les violences policières, par exemple. Mais défendre ou protéger la police revient à justifier le matraquage des lois sécuritaires. Il faut quand même souligner l'hypocrisie des croyants de la non-violence, qui, en manif, sont quand même bien contents quand les antifas sont là pour les défendre des fachos d'extrême droite. Ils sont contre les violences, sauf quand ça les protège et que c'est d'autres qui s'en occupent. Et donc je pense qu'il faut voir la non-violence comme une stratégie et pas comme un dogme qui, à lui seul, pourrait combattre les dominations. C'est ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes et encore plus avec la révolution des parapluies à Hong Kong, qui voit la violence ou la non-violence comme des tactiques, en fait, des stratégies à choisir face à la situation dans laquelle ils se trouvent et qui laissent à chacun la possibilité de choisir. Ça redonne du pouvoir, en fait, et ça permet en plus de documenter ces violences de l'État. La violence n'est pas en soi mauvaise, elle est partout. La question, c'est de savoir qui l'utilise et pourquoi on en a recours. Documenter les violences policières, notamment comme l'ont fait des Tahabouhav ou David Dufresne. Ça permet de remonter aux sources de la violence pour mieux comprendre le fonctionnement de l'État. Et aussi apprendre de nos luttes précédentes pour mieux organiser les suivantes. Les violences policières, elles ne datent pas de 2018. Ces violences, elles existent dans les quartiers depuis bien longtemps, mais en ça, les Gilets jaunes qui n'avaient jamais participé à des manifs et qui étaient sceptiques ont bien dû reconnaître, en se faisant éborner et mutiler, qu'ils s'étaient fait avoir par la vision bourgeoise de la violence. S'autodéfendre n'est pas un choix, c'est une nécessité quand les corps sont rendus minoritaires. Ils ne reconnaîtront jamais notre défense comme légitime. Ils se font défendre, nous nous défendons. Ils gouvernent par la peur, nous assujettissent, mais nous nous emparons de cette violence du système pour la transformer en puissance défensive. L'État nous tue, nous survivons. On désire pas la violence, mais elle nous est imposée. Puisque la vraie violence est la plus dissimulée, s'autodéfendre, c'est aussi se réapproprier nos corps, nos espaces, nos histoires, nos vies. Gardons en tête notre ennemi, celui qui essaye de nous manipuler à tomber dans ses dogmes de la non-violence ou de la peur sécuritaire. Faut être plus malin, plus subtil et plus solidaire aussi. On doit à la fois combattre le système pénal qui choisit ses boucs émissaires et qui veut nous les imposer, et célébrer les luttes des minorités dans leur entièreté, sans invisibiliser ceux qui perturbent la morale bourgeoise. Et continuons de créer des espaces et des collectifs où on peut restituer les violences qu'on subit, mais où on peut aussi avoir le droit au repos. À tous ceux qui sont morts de la violence du système et des bouffons qui la gardent, et à tous ceux dont la survie est une lutte.